La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce samedi. Dans Rémi Quotidion, Maki porte étendard de l'Afrique concernant la COP28 à Dubaï. Le journal nous apprend que le chef de l'État s'oppose à toute volonté d'imposer aux pays les moins avancés de choisir entre la protection de la planète et le développement. Le journal Le Soleil, au même moment, titre à la COP28, le président alerte sur la dégradation climatique planétaire. Il appelle encore à une transition énergétique juste et équitable. Alliance internationale pour la résilience à la sécheresse. Les quatre priorités majeures de l'Afrique, entre autres, c'est à lire à la page 5 de ce journal. Maki sale en mode écolo, titre qui barre la une du journal LAS. Toujours relativement à la COP28 à Dubaï, le président plaide pour une transition énergétique juste et équitable. Il précise en disant que le bon choix s'est se développé en protégeant l'environnement. Maki, Mimi, Yacham, l'observateur s'intéresse pour sa part à la guerre de Troie. Le journal nous parle de l'adversité entre le président et son ancien premier ministre. La plainte contre le soleil et la charge de Yacham est le regard avisé de politiques et psychologues. D'ailleurs, 24h titre, Aminatou Touré attaque le soleil en justice. Manœuvre du quotidien national barant sa une, Amadouba, est à 3,782,052 par an. L'objectif de cette manœuvre étant de tenter d'impressionner et de porter atteinte au moral d'une partie de la population qui s'oppose déjà à cette candidature d'Amadouba. Il est évident qu'à ce jour, aucun candidat à la candidature ne peut réussir à réunir un tel nombre qui correspondrait dans les faits à plus de la moitié des électeurs inscrits sur le fichier électoral, renseigne ce journal. Pendant ce temps, sur la procédure d'urgence du rabat d'arrêt, le quotidien titre, la Cour suprême rejette la requête de Sonko. Les échos au même moment titre, la Cour suprême rejette le recours de Sonko. Elle estime que le délai de recours en rabat et le recours ne sont pas suspensifs. Ali Siréba suggère aux avocats d'aller au tribunal d'instance. Selon un avocat de Sonko, il a fait hors sujet, il a esquivé le débat. En tout cas, pour la présidentielle de 2024, Welfe Quotidien titre, l'argent relègue l'idéologie. Abdoulahmanjouf, Sonko, Dialo Tekki, Tierno Al-Essane, entre autres, sortent du lot, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Sud Quotidien pendant ce temps se penche sur l'adoption de la loi de finances 2024, sans le dépôt de la loi de règlement 2022, l'Assemblée nationale encore censurée, quand le gouvernement torpille pour la deuxième fois consécutive le contrôle parlementaire. Cependant, Bisbee le jour fait un dossier sur les administrateurs civils et titre, le corps et le décor, le journal ne parle du manque d'attraction, reconversion, dévalorisation des gouverneurs, préfets et sous-préfets qui préfèrent les cabinets, les universités, les directions et agences. 80% des sous-préfets sont des enseignants clientèle politique, quand Khouré Chicham parlait des gouverneurs ouadistes, ainsi que sur le retard de la loi d'orientation de l'administration territoriale et de la charte de la déconcentration. Enquête, par contre, nous parle de la mémoire massacrée relativement aux événements Tiaroy, 1er décembre 1944, 79 ans après les événements de Tiaroy se heurt à un vrai mépris historique. Maître Baradjurani regrette le manque de volonté de faire éclater la vérité sur ces tragédies. En sport, dans le journal Stade, Barça, Atletico, Napoli, Inter, Leverkusen, Dortmund, Europe, trois chocs vont animer le week-end. Et Rémi Sport nous parle de Bouna Sarr qui dit adieu à la Cannes à cause de sa blessure avec le Bayern. Dans une lampe, Rögrük donne un timing à Bombardier. Le combat ne durera pas deux minutes selon lui. Et c'est ce qui me fend à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.